Générique Bonjour à tous, bienvenue dans Express Orient. Cette semaine, nous vous proposons un reportage exclusif en Syrie. Nos envoyés spéciaux ont pu s'entretenir avec une djihadiste française. Elle a fui l'un des derniers fiefs du groupe Etat islamique dans le pays. Nous irons également en Égypte où les violations des droits de l'homme sont nombreuses. Nos correspondants sont allés à la rencontre de ceux qui se disent victimes de la répression. Enfin, nous poursuivrons notre série, le parfum d'Irak. Les souvenirs de l'auteur nous emmènent cette semaine dans un pays sous embargo en 1992. Elle s'appelle Mathilde et elle veut rentrer en France malgré sa condamnation à 10 ans de prison. Elle dit avoir été envoyée en Syrie par son mari qui, lui, est resté en France. Elle a accepté de témoigner. Elle s'est confiée à nos envoyés spéciaux en Syrie. Reportage de Maisa Awad, James André et Roméo Langlois. Jour après jour, les civils continuent de fuir le pseudo-califat de Daesh, les bombardements et la fin. Parmi ces femmes, de nombreuses épouses de djihadistes étrangers, venus du monde entier vivent sous la charia. Cette femme est française. Elle dit s'appeler Mathilde et avoir vécu à Tours. Nous ne rends que 15 minutes avec elle. Elle ne donnera pas d'autres informations permettant de l'identifier. Qu'est-ce que vous espérez, là ? Entre en France. Vous êtes lise que ça se termine ? Non, pardon. Ça fait longtemps que j'essaie de partir d'ici. Sans argéance, sans connaissance, c'est pas possible. D'après Mathilde, il y a encore des Français dans la zone des combats. Je sais qu'il y en a parce que quand on marche, tout ça, j'entends les Français parler. Mais je sais absolument pas comment. Je sais pas. C'est des gens qui veulent pas aller en prison. Donc c'est soit vous partez et vous êtes à peu près sûr de finir en prison, soit vous restez et vous êtes à peu près sûr de mourir. Donc il y en a qui ont fait le choix d'aller en prison, il y en a qui ont fait le choix de mourir. Les propos de Mathilde sont troublants. Elle se dit déçue par le califat, sans pour autant condamner clairement les crimes et l'idéologie de Daesh. En France, j'étais pâlie parce que j'étais musulmane et je pouvais pas pratiquer comme je voulais. Et dans l'État islamique, on peut pratiquer, mais il faut pratiquer comme. Vous voyez ce que je veux dire ? Et si j'avais su, je serais jamais venue ici. Je savais pas que c'était comme ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui savaient pas que c'était comme ça. Je dis pas que c'est horrible, on m'a rien fait là-bas. On m'a pas touchée, on m'a pas torturée, on m'a pas frappée. On me traite très bien. Mais c'est pas ce que j'ai machiné. Et quand vous êtes venue, il y avait déjà les vidéos avec... Je regardais. Les executions, etc. Il y avait des attentats ? Non, je suis bien avant. Je suis bien avant les attentats. Vous regrettez finalement ? Comment vous vous sentez aujourd'hui par rapport à tout ça ? Fatiguée. Très fatiguée. Mathilde dit être partie en Syrie sous l'influence de son premier mari. Restée en France. Il est jamais venu ici. Mais c'est lui qui m'a envoyée ici. Du coup, ils m'ont jugée en même temps. Sans que je sois sur le territoire français, ils m'ont jugée. Moi, je suis déjà jugée et condamnée en France. Désolée, je vais pas le dire dans la caméra. Vous, vous êtes condamnée à quoi ? Ils m'ont condamnée à 10 ans de prison dans 2 tiers de sursis. Et pour quel mobiles ? Euh, bah, pour terrorisme, je suppose. Paris ne se presse pas pour rapatrier ses ressortissants djihadistes. Mathilde le déplore. Elle dit vouloir purger sa peine en France. Nous, en tant que femme, je suis désolée là-bas par faire à manger, le ménage, la cuisine. Vous voyez, nous, on va pas au combat. On fait rien. Physiquement, on fait rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, ça va être des idées, des pensées que le gouvernement va pas aimer. Mais nous, ceux qui veulent retourner en France, c'est pas pour commettre des attentats. C'est pas pour aller tuer je sais pas qui dans un supermarché. Nous, si on veut rentrer, c'est pour essayer de retrouver une vie normale. Face à cet affût de djihadistes étrangers, les autorités kurdes sont débordées. Entre un État français réticent à imposer le retour de ces femmes à l'opinion publique et une entité kurde en quête de reconnaissance internationale, ces djihadistes étrangères et leurs enfants sont devenus un enjeu géopolitique. La visite d'Emmanuel Macron en Égypte. Il y a rencontré son homologue Abdel Fattah Assisi. Le président égyptien a été interpellé sur la question des droits de l'homme. L'occasion pour nous de faire le point sur la situation dans le pays. Reportage de Nadia Blétry, Eric Delavarenne et Claire Villiot. Conférence de rédaction dans les locaux de Madamas, le dernier média indépendant d'Egypte. Un pays que, reporter sans frontières, classe parmi les 20 plus dangereux au monde pour les journalistes. Lina Attala, rédactrice en chef, aborde des sujets sensibles, corruption, droits de l'homme, opérations militaires, au risque de se faire censurer. Notre site web a été bloqué il y a un an, en 2017. C'est en fait la période la plus difficile. Donc c'est même pas comparable à la période avant la révolution, là où il y avait plein de limitations contre les journalistes. 500 sites web ont été bloqués en Égypte. Et au moins 38 journalistes sont actuellement emprisonnés en raison de leur travail. De très rares personnalités refusent de céder à la peur. C'est le cas de l'éditeur indépendant, Mohamed Hachem. La plus grande difficulté qu'on rencontre en tant que maison d'édition, c'est que nos écrivains sont emprisonnés et qu'on leur confisque leur liberté. Mais l'environnement social est aussi très compliqué. Il y a différents types de censure. La censure sociale notamment, les avocats qui ne font rien d'autre de leur vie que de traquer des auteurs ou encourager leur surveillance. Des avocats, mais aussi des citoyens zélés. Les plaintes se multiplient. Pour ce clip, cette danseuse du ventre a été condamnée à 6 mois de prison pour incitation à la débauche. Samir Sabri a déjà plaidé dans 2710 affaires pour immoralité. Pour lui, la dénonciation est un devoir de citoyen encouragé par le gouvernement. Aujourd'hui, la politique des autorités s'oriente vers une purification de la société, de tous les actes immoraux, des violations, de la corruption, de toutes ces choses. L'avocat a fait condamner cet homme pour blasphème. Avant de vendre des poissons, Mohamed Abdallah Nasr était un chef bien connu du public égyptien. Il intervenait régulièrement à la télévision, mais son regard critique sur la religion l'a conduit directement en prison, où il a passé quasiment un an. Et son discours, depuis sa sortie, est inattendu. Le seul moment où j'ai pu réellement parler librement et dire tout ce que je voulais, c'était lorsque j'étais en prison. Oui, car en prison, j'avais une position de pouvoir. Je n'ai jamais ressenti ça avant. Une position de résistance, de dignité. J'aurais pu céder, j'aurais pu craquer, me suicider. J'aurais pu devenir fou. J'ai choisi d'accepter le verdict. J'ai fait de la prison un espace de liberté. Il n'est pas certain que les 60 000 prisonniers politiques d'opinion, arrêtés sous le régime du président Sissi, considèrent eux aussi les geôles égyptiennes comme des espaces de liberté. Direction les Émirats Arabes Unis. Le pays a fait le buzz sur les réseaux sociaux en raison d'une récompense visant à encourager la présence de femmes au sein de ministères. Seul problème, pour sa deuxième édition, les quatre heureux lauréats sont des hommes. Pas de femmes à l'horizon. Les hommes en question sont en fait des représentants des organisations gouvernementales récompensées. Mais les autorités des Émirats ont tout de même été tournées en ridicule sur Twitter. Nous poursuivons notre série Le Parfum d'Irak. Cette semaine, l'épisode raconte les vacances de l'auteur après la guerre du Golfe. Dans un Bagdad sous embargo, les baskets de marques attisent la curiosité et la convoitise. Hier soir à New York, au Conseil de sécurité des Nations Unies, à l'encontre de l'Irak, un embargo à la fois commercial, financier et militaire jusqu'au retrait total, je cite, des troupes irakiennes du Koweït et la restauration du gouvernement légitime koweïtien. En 1992, nous partons en Irak tout l'été avec ma mère et ma sœur. La guerre avec le Koweït est finie depuis un an et demi, mais l'embargo tient toujours. J'ai grandi, le pays, lui, a dégringolé. Les sanctions de l'ONU visent le régime. Elles doivent neutraliser Saddam et l'empêcher de se réarmer. Mais c'est tout le pays qui se retrouve coupé du monde. Il n'y a pas de vol direct pour Bagdad, il faut atterrir en Jordanie et rejoindre l'Irak en voiture. Je marche dans les rues de Bagdad avec mon cousin Ziad. Ziad a les yeux verts. A chaque fois que nous croisons des voisins, il dit fièrement que je viens tout droit de Paris. D'autres enfants s'approchent. On me sourit. On me pose des questions sur la France. Mais très vite, leur attention se porte ailleurs. Il y a de plus en plus de monde. Même les plus âgés, comme les amis de Ziad, veulent voir mes Reebok Pump. Je suis de plus en plus mal à l'aise. Ma voiture contre tes chaussures. Je ne comprends pas. Je n'ai que 12 ans. Il insiste. Je refuse. Il insiste encore. Tout le monde se presse autour de moi. Je ne sais plus quoi faire. En France, nous sommes loin d'être riches, mais nous vivons bien. Je commence à croire que mon père nous envoie ici pour que je mesure ma chance. L'injustice de l'embargo, je la découvre grâce à une paire de baskets. C'est la fin d'Express Orient. Restez avec nous sur France 24. Soyez prêt à affronter l'hiver devant la météo avec l'entretien Iver Midas. Midas. Pour vous. On se dépasse.